Les candidats à recruter On a quelque chose de relativement homogène avec des gens qui sont prêts à sauter le pas. Ce sont des gens qui connaissent un tout petit peu la firme, qui sont intéressés par un emploi dans la firme et qui sont proches d'y entrer. Mais ils sont encore dehors. Ils ne sont pas du bon côté de la porte d'entrée. Ils sont peut-être dans le couloir de l'immeuble qui mène à la porte d'entrée de l'appartement, mais ils ne sont pas encore rentrés. Ils sont recrutables par la firme, mais pas recrutés ou pas encore recrutés. C'est important parce que ça veut dire que la firme les a relativement bien identifiés. Ce ne sont plus des populations indistinctes. Comme on disait, comme j'évoquais un peu plus haut, les jeunes. On aurait pu dire les étudiants ou les scolaires de tel établissement éventuellement, ou même les travailleurs de telle ou telle région ou de tel ou tel bassin d'emploi. Avec ce type d'approche du halo, on ne peut mettre en œuvre que des stratégies de marketing RH qui sont relativement générales. C'est ce qui va amener, par exemple, à parler, on va revoir ça, de génération X, génération Y, génération Z. Donc on a quelque chose de très, très grossier. Et puis on suppose que tous les jeunes se ressemblent. C'est même assez caricatural de ce point de vue-là. Alors que lorsqu'on va avoir affaire aux candidats à recruter, oui, on va pouvoir réutiliser des aspects un peu génériques, comme je disais à l'instant, le style de réflexion sur les jeunes, sur les moins jeunes, etc. Par contre, il va falloir quand même affiner. Sinon, on risque de tomber totalement à côté. Alors vis-à-vis de ce type de catégorie, le halo, que j'évoquais précédemment, la firme va avoir un discours un tout petit peu général. Elle va essayer, à défaut de définir des caractères particuliers, essayer de se mettre en phase avec ce qu'on pense être le comportement des jeunes, des étudiants, des scolaires de tel établissement, des travailleurs de telle ou telle région ou de bassin d'emploi. Ça peut être des centres d'intérêt commun, par exemple tel club sportif, tel artiste de variété. Ça peut être aussi l'utilisation d'un langage propre à tel groupe, que sais-je. Vous voyez donc qu'on a une approche quand même assez globale, qu'on va essayer simplement d'affiner sur des caractères, je dirais, peut-être, le terme est peut-être impropre, mais je dirais des caractères culturels. On va essayer d'utiliser la culture du groupe pour se mettre en phase avec cette culture et donc parvenir à sensibiliser les membres du groupe qu'on n'identifie pas de manière individuelle ou de manière très très nette. Avec les candidats à recruter, par contre, donc la catégorie dont on parle dans cette diapositive, on quitte le halo, avec les candidats à recruter, ça va être différent. Évidemment, ces candidats sont sortis du halo et se sont dirigés vers la firme. Donc, ils ont déjà repéré la firme, ils ont été attirés par la firme et se dirigent vers la firme. Ces personnes sont donc a priori intéressées par la firme et par l'emploi. Alors, pour cette catégorie, je redis donc pour les candidats à recruter, comme vous voyez sur la diapo, les méthodes vont être un tout petit peu différentes de celles qu'on pourrait envisager pour le ou les halo dont je parlais précédemment. Et en particulier pour les moyens d'attraction, on va voir ces moyens d'attraction en distinguant les moyens traditionnels et des moyens innovants et en faisant une observation un peu quand même pour ne pas être trop tranché sur cette question. Alors, les moyens traditionnels sont souvent quantifiables. On en a déjà un tout petit peu parlé. Il s'agit de la publicité traditionnelle de la firme, finalement. On peut utiliser ce genre de moyens pour se faire connaître. C'est un moyen de base. On verra un tout petit peu plus loin que les études en la matière, les études notamment sociologiques en matière de publicité, font que, donnent pour résultat qu'en gros, dans nos sociétés actuelles, les gens croient de moins en moins à la publicité. Donc, la publicité doit être raffinée, doit être souvent des clins d'œil, doit être humoristique, doit simplement marquer les esprits pour qu'on s'en souvienne. Mais pas nécessairement une publicité vantant le produit ou la firme ou l'entreprise, etc. Tout simplement. Ça ne peut pas être aussi simple. La plupart des gens ne font plus confiance à la publicité. Tout simplement pour une raison qui paraît de bon sens, c'est qu'en fait, les cibles, que ce soit la publicité produit, mais ça s'applique probablement à la publicité pour la firme, au marketing produit, à cette partie du marketing en tout cas, marketing produit, marketing employeur, tout simplement parce qu'il paraît logique aux cibles que la firme vante ses qualités. Donc, en droit, on a une expression qui dit, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais qui dit qu'on ne peut pas être avocat de sa propre cause. Ce n'est pas une interdiction. On peut défendre sa propre cause, bien sûr. Mais ça vise surtout le principe qu'au fond, ce qu'on dit, ben oui, on est fondé à le dire. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire, imaginons, je suis un homme politique qui ne vaut rien, ne votez pas pour moi. Je suis une firme qui fabrique de la camelote. Forcément, on va mettre en évidence les qualités de la firme, les qualités de l'homme politique, les qualités du produit, les qualités de la voiture, etc. On y reviendra, mais ça reste un moyen de visibilité. Il faut que la firme ne soit pas absente du paysage. Et la publicité sert de plus en plus à ça. Par contre, ça n'est pas en soi un argument pour convaincre. On revient sur Aristote. Il faut... Les gens y croient de moins en moins. Deuxième exemple des moyens traditionnels, des moyens qui sont déjà anciens, c'est d'inviter les personnes intéressées par la firme à visiter l'entreprise. Et d'ailleurs, ça peut être le moyen de découvrir les personnes intéressées par la firme, de faire des invitations un peu larges pour que les gens s'inscrivent, par exemple, et visiter l'entreprise. Alors, c'est un moyen un peu différent des journées portes ouvertes en ce que les visites d'entreprise sont plus personnalisées. Les journées portes ouvertes peuvent rassembler beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des stands, il y a des ci, il y a des là, mais ce n'est pas très, très personnalisé quand même, même si on peut obtenir des informations intéressantes. C'est un peu comme les salons, etc. En revanche, les visites d'entreprise sont généralement en très petits groupes, et c'est quelque chose qui, souvent, est assez bien fait. Alors, vous faites visiter l'entreprise à des gens qui se sont déclarés intéressés par l'entreprise, ou au contraire, ça permet de savoir qui est intéressé par l'entreprise, à l'inverse. Dans les deux cas, ça va plus loin qu'une information générale, pour se faire connaître d'un halo relativement passif par rapport à l'information. Là, on a déjà une démarche active, on dirait proactive, de la part des personnes qui quittent le halo, ou qui n'étaient même pas dans le halo, peut-être. Peut-être que c'est des gens qui découvrent l'entreprise sur le tard, et qui deviennent potentiellement des candidats à un emploi futur dans la firme. À titre personnel, j'ai connu ça à la fin des années 1970. Ça existait déjà depuis des années. Je pense que c'est une technique qui remonte au moins aux années 1960, voire aux années 1950. C'est quelque chose qui est bien maîtrisé, mais il faut que les personnes qui font visiter l'organisation soient au top. Il faut vraiment qu'on se sente accueilli, et que la visite soit prévue, qu'on n'ait pas l'air de gêné, que la personne qui fait visiter connaisse vraiment son affaire et soit très très impliquée. Il faut que les gens qui manœuvrent comme ça, je dirais, y croient. Sinon, il peut y avoir un effet contraire. Autre moyen traditionnel aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, développer les stages en entreprise. Alors, par parenthèse aussi, décidément, il y a beaucoup de parenthèses. Mais les stages sont aussi une technique bien ancienne. Dans la forme à peu près actuelle qu'on connaît, l'apprentissage pour les métiers manuels, en particulier, remonte aux années 1920. Mais il existait bien avant. Le Code civil, par exemple, qui date de 1800-1804, par exemple, évoque la responsabilité des artisans vis-à-vis de leurs apprentis. Donc, la question était déjà, y compris juridiquement, assez bien encadrée. Dans l'enseignement supérieur, si on met de côté les stages hospitaliers pour les professions médicales, je dirais, les stages en entreprise se sont surtout développés dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce. Dans les années 1920 aussi. Même peut-être avant encore pour les écoles de commerce. L'idée, c'est de compléter la formation théorique par une formation pratique, tout simplement. Et aussi que les futurs cadres, qu'ils soient des cadres techniques ou commerciaux, connaissent leur métier à peu près autant, je dirais, que ceux à qui ils doivent commander. C'est un vieux principe traditionnel, je dirais, en la matière. D'ailleurs, si je peux me permettre, en Corse, on a une expression qui dit « qui on sa fa, on sa commanda ». Ça veut dire « qui ne sait pas faire, ne sait pas commander ». C'est impréalable. Dans certains milieux, il faut savoir faire ce qu'on demande de faire. On demande à quelqu'un de faire. Ça relève aussi de sociétés qui n'étaient pas aussi technologiquement avancées que maintenant. Mais ça donne bien un peu l'idée de tout ça. Dans les enseignements supérieurs non commerciaux, en revanche, non commerciaux et non techniques, pour faire simple dans les universités, les stages en entreprise sont beaucoup plus récents et ne démarrent progressivement, je crois, que dans les années 1970. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être expérimenté à certaines époques de votre cursus, la situation du stagiaire en entreprise est toujours assez mal défini, malgré les réformes successives des dernières années, notamment la grande réforme de 2014. Au fond, juridiquement, le stagiaire dépend toujours du code de l'éducation et non pas du code du travail. Il ne reçoit pas de rémunération au sens du salaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cotisations qui sont raccrochées à ça, notamment pour la santé, la retraite, etc. En principe, le stagiaire ne doit pas se substituer à un emploi permanent dans l'entreprise. Donc là aussi, il y a des différences. Et puis, le stagiaire, indépendamment du statut du salaire, le stagiaire reçoit une indemnité, mais très très faible. Alors, libre à l'entreprise d'augmenter ça, mais bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et un dernier point sur l'aspect stage. Les stages se sont, à mon avis, développés de manière très très importante dans les dernières années, et peut-être trop importantes par rapport à des vrais emplois. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans beaucoup de cas, je parle de l'université en tout cas, considérer le stagiaire sous le même statut que l'apprenti. C'est-à-dire, vous avez moins de 16 ans, bon, ce n'est pas le cas à l'université, mais vous avez moins de 16 ans, entre 16 et 18 ans, vous avez tel salaire, moins de 16 ans, vous avez telle partie du SMIC, 60% en dessous de 16 ans, 80% du SMIC en dessous de 18 ans, et le SMIC entier à partir de 18 ans. Voilà, c'est du vrai travail, et puis c'est tout pour la période où vous êtes en stage. Enfin bon, ça c'est un sujet épineux. Simplement, la France semble avoir développé l'usage du stagiaire à grande échelle. Et donc, je pense que ce n'est pas une très très bonne chose du point de vue de l'emploi global, et puis bien sûr du point de vue individuel pour les stagiaires. Alors, les moyens d'attraction traditionnels, je termine là-dessus, sont en général quantifiables. En général. C'est-à-dire qu'en fait, la firme connaît les dépenses publicitaires qu'elle va mettre en œuvre pour sa visibilité, pour se faire connaître, justement. Elle sait aussi le nombre de visites de groupes qui sont organisées chez elle. Donc, il y a une quantification possible. On sait le nombre de personnes, le nombre de visites. On sait, on peut caractériser ça. On connaît naturellement le nombre de stagiaires. Là aussi, sur ces moyens traditionnels, on a une quantification. Après, il n'est pas toujours facile, dans le cadre du marketing et rage, d'utiliser ces données quantifiables. Il faut préalablement les avoir analysées pour se fixer des objectifs, puis ensuite voir comment on a atteint ces objectifs. Bon, c'est quelque chose qui peut être fait, mais qui n'est pas évident. Il ne faut pas être trompé par le caractère quantifiable des moyens d'attraction traditionnels. Ce qu'on connaît moins, c'est en fait le rapport entre les actions conduites par la firme et les résultats, c'est-à-dire au fond, le nombre de recrutements. Bien qu'on pose systématiquement la question aux nouveaux entrants ou lors des entretiens d'embauche ou à ces périodes-là, on essaye toujours de savoir comment le candidat a connu la firme. Ça permet de voir un peu quels sont les moyens les plus efficaces, peut-être. Mais enfin, on manque de recul et on manque de données à grande échelle souvent dans les firmes, sauf sans doute dans les très grandes firmes. Alors, au-delà des méthodes traditionnelles qui ont leur utilité, je dirais, il se peut justement, parce que la firme ne connaît pas toujours le résultat précis ou du moins l'effet précis des actions traditionnelles. Il va peut-être falloir compléter ces actions traditionnelles par une véritable démarche de marketing RH. Il faudra que la firme ait recours à des méthodes plus innovantes en termes, par exemple, de messages et de vecteurs de communication. On reverra tout ça, mais on peut de nouveau indiquer que pour être audible et visible et pouvoir donc déclencher une réponse positive. Bien sûr, le message doit être ciblé, c'est-à-dire adapté à la cible visée, d'où la grande importance d'une bonne identification des cibles de la firme. Et c'est vrai aussi pour le halo, même si pour le halo, on ne peut pas préciser, individualiser forcément les choses. Mais c'est quelque chose vers quoi il faut tendre. Deuxième aspect, pour pouvoir déclencher une réponse positive, les vecteurs de communication doivent aussi correspondre au public ciblé. Par parenthèse, il n'est pas toujours nécessaire que les vecteurs de communication soient modernes. Par exemple, des filières de recrutement fondées sur le parrainage par des anciens élèves de telle ou telle école qui ont alimenté telle ou telle firme peuvent être tout à fait efficaces. Donc il ne faut pas être braqué forcément sur des moyens nouveaux qui discréditeraient tout simplement les moyens anciens. Il faut jouer sur tous les tableaux. Alors on retrouve ici certains aspects aussi de la culture d'entreprise lorsque les personnels sont ici d'une même formation par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, on va retrouver un peu les aspects qu'on a vus pour la culture d'entreprise et la marque employeur au-delà des questions de messages ciblés et de vecteurs de communication. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'information concernant la firme et l'emploi soit sans ambiguïté et soit transparente. Par exemple, je reviens sur Total. Je m'intéresse à la firme Total pour ce cours, bien sûr. Je vais sur simplement le site de la firme. Enfin, pas le site de la firme, même pas le site de la firme. Je vais sur la page Wikipédia de la firme. Et je vois que la firme Total, simplement, en regardant comme ça, elle fait... Non, elle ne s'occupe pas de pétrole quasiment. Elle s'occupe d'énergie, oui, le solaire et la biomasse. Vous allez croire ça, mais franchement, c'est un truc incroyable. Alors ça peut être aussi un truc de la culture d'entreprise, style mafia, c'est-à-dire qu'il faut être dedans pour vraiment goûter tous les avantages au style CIA. Mais enfin, bon, ce n'est pas terrible. Donc, ambiguité et transparence. Deuxième aspect, quel que soit ce que dit la firme, quel que soit le message de la firme, la firme doit être sincère, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de décalage entre ce qui est annoncé sur la boîte et ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est ce que j'appelle la sincérité. Autrement dit, la firme ne doit pas mentir par commission, comme on dit, ou par omission. Donc, dans ces deux cas, que j'évoquais, donc, info transparente et sans ambiguité et sincérité, si, à l'inverse, l'info n'est pas transparente et manque de sincérité, là, ça peut être explosif. Enfin, explosif, mais ça peut être mauvais, y compris avec le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui. Si la firme a attiré des candidats avec des arguments qui sont en net, vraiment en net décalage avec la réalité de l'emploi, ça ne peut pas très bien virer pour la firme. Et c'est très, très difficile de rattraper un message négatif sur les réseaux sociaux. Parce qu'il peut y avoir un effet de tâche d'huile, c'est-à-dire, vous allez essayer d'éponger l'huile et en fait, en épongeant l'huile, vous allez la répandre encore plus. Quand il y a une tâche d'huile, par exemple, quelque part, en particulier sur l'eau, dès que vous allez essayer de récupérer ça, vous allez la disperser et comme l'huile se disperse très vite, ça va être terrible. C'est un tout petit peu la même chose en matière de réseaux sociaux. Le démenti ou les actions pour essayer de contourner un bad buzz peuvent au contraire renforcer et donner encore plus d'audience. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec Total ? Qu'est-ce qui se passe avec telle entreprise ? Qu'est-ce qui se passe avec le prince Charles ? Qu'est-ce que je raconte ? Vous voyez un peu l'idée. Et donc, dans ces conditions-là, il est probable que le néo-collaborateur, la personne qui vient d'être recrutée, si vous voulez, et qui, au bout de quelques semaines, ne va pas trouver dans la firme ce qui avait été promis lorsqu'il était candidat à l'emploi, c'est ce qu'on est en train d'en garder, bien le néo-collaborateur, il risque fort de se lâcher auprès de son entourage ou sur les réseaux sociaux. Et ça, ça peut être très mauvais pour la firme et son market-inérage et mettre en l'air finalement tous les efforts qui ont été faits. De plus, j'ajoute, pour que ça marche, il faut que l'information sur la firme doit être en phase avec les valeurs des candidats. C'est ce que j'indique sur la diapositive. On reverra ça pour plus tard, les valeurs et les systèmes de valeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plus en ce sens que si la firme est très nette dans son discours pour attirer les candidats et si elle est sincère, le candidat pourra choisir en connaissance de cause un sens trompé ni être trompé, c'est-à-dire éventuellement prendre un emploi dans la firme même si la firme ne correspond pas tout à fait aux valeurs que défend le candidat. Pourquoi pas ? En d'autres termes, si vous voulez, le candidat sera libre de choisir une firme qui ne correspond pas à ses valeurs, mais il l'aura fait en conscience, il n'aura pas été trompé. En revanche, si le candidat est trompé, ça pourra, comme je l'ai indiqué juste avant, ça pourra avoir des conséquences négatives, surtout pour la firme. On peut imaginer, d'ailleurs, je reviens au cas précédent, la firme ne correspond pas aux valeurs, mais etc. On peut imaginer, je ne sais pas, un étudiant en informatique et en mathématiques et informatique, par exemple. Imaginons, cet étudiant peut être opposé aux armes ou à la guerre, etc. Avoir une position, je dirais, philosophique ou même religieuse sur ces aspects-là, une position personnelle bien affirmée et bien sûr respectable. Et pourtant, le candidat ou l'étudiant pourra choisir, peut-être malgré ça, de travailler pour une firme qui ne correspond pas exactement à ses valeurs, par exemple, je ne sais pas, Dassault, les avions de guerre, les avions de chasse, ou Thalès, les technologies militaires, parce qu'au fond, le candidat va considérer que cette firme offre des emplois dans les technologies de pointe et qu'au fond, elle a été honnête, elle a été transparente et sincère dans son recrutement en disant, oui, moi, je m'appelle Dassault, je fabrique des avions de guerre, voilà, moi, je m'appelle Thalès, je fabrique des drones ou des, je ne sais pas quoi, je fabrique des technologies pour les militaires. Vous n'êtes pas forcés d'être d'accord avec nous et on n'est pas forcés d'être d'accord avec vous, mais on peut faire un bout de chemin ensemble pour votre formation, pour votre cursus, etc. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Alors, je passe rapidement sur les applications. à partir de ce qu'on a vu, vous voyez qu'il s'agit tout simplement, je dirais, comme pour les halos précédemment, de se faire une idée plus précise des candidats à l'emploi, encore plus précise, je dirais, et pour avancer sur ces applications, on peut essayer de faire, là aussi, un tableau à deux colonnes avec, je ne sais pas, à gauche, les types de viviers de candidats et à droite, les moyens d'attraction qui peuvent être associés à chaque vivier. Alors, vous n'êtes pas forcé de vous baser sur le cours qui est un peu limité, faites des recherches où vous pouvez, soit par expérience personnelle, soit sur Internet, comme vous voulez, il n'y a pas de contrainte. Alors, en complément, attendez, voilà, en complément des applications que je viens d'évoquer, les étudiants peuvent céder à des articles qu'on voit sur cette diapositive. alors, bien sûr, cet article Génération X et Management RH qui est intéressant, que j'ai déjà évoqué, de Namu Nyao de 2011, un article qui a déjà dix ans mais qui est pas mal, et puis, un petit article de Jean-Marie Cunin dans les échos du début 2020 qui est également intéressant pour les modes de, comment dirais-je, de mise en œuvre des différents ciblages, trois initiatives qui regardissent le salon de recrutement.